Le Synatica, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, dresse le bilan des 72 heures de grève observée du 3 au 5 octobre dernier. Cette grève a été une réussite pour le Synatica qui a animé une conférence de presse cet après-midi. Le Synatica ne se reconnaît pas dans les accusations relatives au matériel qui aurait été emporté à la télévision du Burkina. Il invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur sa plateforme revendicative. 48 heures après sa grève de 72 heures, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture dénonce une campagne de dénigrement de la part de certains dirigeants. D'abord nous tenons à nous excuser auprès des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, des médias publics pour le désagrément que notre action a pu causer. Et nous tenons à les rassurer qu'aucun matériel n'a été ni détruit ni dérobé, contrairement aux allégations que le porte-parole du gouvernement a eu à faire. Quant au bilan de la grève, les responsables du Synatica se disent satisfaits de la mobilisation des travailleurs Face aux hommes et femmes de médias, le Synatica s'est également prononcé sur la question du service minimum et aussi sur les susceptibles points de satisfaction de sa plateforme revendicative. Nous, à notre niveau, nous ne voyons pas ces avancées. Donc, ce qui peut être signe de détente et de sortie de crise, je pense que le gouvernement n'a pas de faire des propositions concrètes et nous allons revenir à la table de la négociation. Mais pour l'heure, le Synatica a prévu une assemblée générale ce mardi afin de définir les perspectives concernant les éventuels cas d'intimidation ou de sanctions sournoises du fait de la grève. Le Synatica dit être prêt à riposter.